On parle beaucoup en ce moment d'hypersensibilité et c'est important de bien comprendre de quoi on parle. La sensibilité c'est ce qui nous permet de ressentir des émotions, de les transmettre, de nous sentir vivants. Chacun de nous a ses particularités, il y a des situations qui provoquent en nous plus ou moins d'émotions. Une personne sensible va ressentir des émotions plus ou moins fortes alors que quelqu'un d'hypersensible va ressentir des émotions d'une intensité très forte qui peut même aller jusqu'à l'insupportable. L'hypersensible a des perceptions intenses, beaucoup plus fortes que la plupart des gens et elles durent beaucoup plus longtemps. Donc il ressent des émotions avec tellement de puissance qu'il peut rapidement se sentir débordé. Mais ce n'est pas tout, l'hypersensible ressent bien sûr ses propres émotions mais il ressent aussi celles des autres parce qu'il est doté d'une grande empathie qui lui permet naturellement de se mettre à leur place. Il est donc affecté par ses émotions et par celles des autres, tout ça puissance mille et la conséquence de ça c'est une sûre stimulation émotionnelle qui est à la fois épuisante et déstabilisante. On estime qu'environ 20% de la population mondiale est hypersensible, alors il y a des degrés dans cette hypersensibilité, il y a certains hypersensibles qui vont être plus sensibles au bruit, aux odeurs, aux touchers, aux couleurs. Mais dans tous les cas, les hypersensibles réagissent fortement aux atmosphères, à ce que dégagent ou disent les autres, à des situations de la vie courante qui laissent la plupart du temps indifférents les autres. Ils sont touchés par ce qui se passe en permanence et ils sont stimulés, ce qui les fatigue et ne leur permet pas de se sentir apaisés. Gustave Flaubert disait « je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire » et ça résume vraiment l'hypersensibilité. L'hypersensibilité n'est en aucun cas une pathologie, c'est une caractéristique et même une grande richesse, même si la plupart des hypersensibles ont du mal à voir les choses comme ça parce qu'ils la subissent, alors qu'ils ont en réalité beaucoup à apporter et ils ont souvent une grande profondeur. Il y a des signes qui montrent que vous êtes probablement hypersensible, une empathie très développée, une sensibilité aiguë au regard des autres qui génèrent de l'anxiété, des émotions désagréables qui persistent longtemps, une fatigue récurrente, des sens hyper développés, une attention à des détails que les autres ne remarquent pas, une difficulté à prendre des décisions dues à toutes ces stimulations, un problème avec les conflits, par exemple. Ce savoir hypersensible est fondamental pour apprendre à se protéger de la douleur de vos perceptions. Je travaille souvent avec des hypersensibles qui pensent qu'ils sont anormaux, faibles, parce qu'ils croient que les autres sont forts, alors qu'en réalité il ne s'agit pas d'être faible ou fort, c'est une question de ressentir ou de ne pas ressentir. Donc c'est très important pour les hypersensibles de prendre conscience qu'ils le sont, d'apprendre à identifier les situations, les lieux ou les personnes qui provoquent en eux une trop grande stimulation et qu'ils évitent de leur énergie. Moi je travaille au cabinet avec beaucoup d'hypersensibles et le travail que nous effectuons ensemble leur permet de prendre conscience de ce qui fait leur spécificité et à partir de là, ils apprennent à faire de leur hypersensibilité une force qui leur permet de vivre plus en profondeur et de choisir des relations qui leur font du bien. Donc ils apprennent à faire la différence entre eux et les autres, à identifier leur zone rouge, celle dans laquelle ils rentrent quand ils ont trop de sollicitations émotionnelles. Ils apprennent du coup à baisser le curseur de leurs ressentis, de leurs émotions, parce que quand ils sont trop stimulés, ils rentrent dans une zone où là ils perdent le contrôle et ça génère beaucoup, beaucoup de douleurs. Et de la même manière, apprendre à un enfant hypersensible à mettre des mots sur ses ressentis lui permet de ne pas garder ce qu'il ressent sous la forme d'une boule émotionnelle qui provoque en lui à la fois de l'angoisse et de la colère. Pour mieux vivre votre hypersensibilité, c'est donc important d'en prendre conscience. Oui, vous avez une capacité émotionnelle particulière qui demande un peu d'entraînement. Imaginez que vous êtes violoniste, que vos émotions sont une musique, mais pour que le son soit harmonieux, vous devez faire vos gammes. Il y a donc un travail intérieur à effectuer pour apprendre à canaliser vos émotions, mais il y a aussi un travail vis-à-vis de l'extérieur pour faire la différence entre vos ressentis et les ressentis des autres. Évitez les atmosphères bondées, les sources de pollution émotionnelle, infos en boucle, etc. pour éviter d'absorber les émotions des autres. Donc vous pouvez aussi pratiquer la visualisation. Imaginez par exemple que vous êtes entouré d'une bulle de couleur, d'une couleur que vous aimez, va vous permettre de vous protéger de la contagion émotionnelle à laquelle vous êtes particulièrement sujet. Vous pouvez aussi visualiser une bougie au niveau de votre nombril, et puis apprendre chaque fois que vous partez trop dans le ressenti des autres, vous apprenez à revenir à votre flamme intérieure. Et en parallèle de ces exercices de canalisation et de prise de conscience, nourrissez votre sensibilité pour qu'elle vous apporte des moments de joie, pour qu'elle vous enrichisse et qu'elle ne soit pas vécue uniquement comme une souffrance. Donc le contact avec la nature, une activité artistique, le contact avec les animaux va vous permettre vraiment d'enrichir vos perceptions, vos ressentis, et de découvrir la palette magnifique de vos ressentis et de ce don merveilleux qu'est l'hypersensibilité quand vous apprenez à la canaliser. Vous aussi, partagez votre expérience en nous écrivant à l'adresse suivante rédacteur en chef à santé-sur-le-net.com Sous-titrage Société Radio-Canada